Dans le chapitre sur l'algebra linéaire, nous nous intéressons ici à la matrice de la réciproque d'une application linéaire. Et on annonce un théorème qui est le suivant. Si elle est une application linéaire et sa réciproque existe, alors la matrice de la réciproque est l'inverse de la matrice de l'application linéaire. Je vous ai fait la version gentille, parce qu'on peut également noter la réciproque parfois comme étant l-1. J'évite dans ce contexte-là de le faire, parce que cette puissance moins 1 peut vouloir dire un certain nombre de choses. Par exemple, appliquée à une fonction, elle peut vouloir dire l'inverse de cette fonction. Si je considère par exemple la fonction x², l'inverse de x² serait la fonction définie par 1 sur x². Alors que la réciproque de x², en prenant soin de bien choisir les ensembles de départ et d'arrivée, serait plutôt la racine carrée. Vous voyez que la notion d'inverse et la notion de réciproque sont assez différentes. Parfois on utilise la même notation pour l'une ou pour l'autre, et c'est le contexte qui permet de s'en sortir. Et donc si je continuais avec la même notation ici, j'aurais que la matrice de la réciproque notée ainsi serait égale à la matrice de la fonction de départ, donc pas de la réciproque, mais je prends l'inverse. Cette fois-ci c'est bien l'inverse de la matrice, et ici c'est la réciproque de la fonction. Donc le même moins 1 est interprété, mais qui est un vocabulaire différent. C'est pour ça que je préfère travailler avec R. Donc il s'agit de démontrer ce théorème. Et pour commencer, un rappel ou une remarque, à savoir qu'un autre théorème, qui s'appelle le théorème sur la linéarité de la réciproque, me dit qu'à partir du moment où L est linéaire et la réciproque existe, alors je sais déjà que la réciproque est également linéaire. Ceci, c'est le théorème sur la réciproque d'une application linéaire. Alors comment démontrer mon théorème ? Et donc, puisque cette application est linéaire, la matrice de cette application existe, et permet de calculer les images, c'est-à-dire, si je veux calculer l'image par la réciproque dans certains vecteurs, alors il me suffit de prendre la matrice de la réciproque et de la multiplier par le vecteur. Ceci, c'est le théorème matrice d'une application linéaire. Alors, je vais mettre un S, un rappel, parce que je peux aussi rappeler, je l'ai fait dans une vidéo précédente, que si vous avez une application linéaire qui associe à, ici on va prendre A qui va sur V, alors la réciproque va envoyer L sur V. C'est-à-dire que si vous partez de A, que vous appliquez d'abord L, puis vous appliquez ensuite la réciproque au résultat, donc je pars de A, j'applique L, j'arrive à L de V, et partant de L de V, j'applique L la réciproque pour retomber sur A. Si j'étais parti d'abord de V, et que j'avais d'abord appliqué la réciproque, je pars d'ici, j'arrive sur A, j'applique L directement, forcément je retombe sur V. Ceci, c'est la définition de la notion de réciproque. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour faire cette démonstration, qui techniquement est très rapide. je vais simplement repartir de ce que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire L de la réciproque d'un certain vecteur V est égal à V, et je vais ici utiliser l'écriture matricielle, j'ai donc ici, alors je peux le faire plus tranquillement, c'est bien la composition ici de ces deux applications qui est appliquée à V, donc là j'ai simplement écrit la composition comme L de la réciproque, c'est la définition de la composition ici, si vous voulez un argument. Et maintenant, je vais basculer en écriture matricielle, c'est-à-dire, qu'est-ce qui correspond à la composition des applications linéaires, puisque par hypothèse, ma fonction est linéaire, un autre théorème me dit que la réciproque est également linéaire, j'ai donc deux applications qui sont linéaires, un troisième théorème me dit que la composition d'applications linéaires est linéaire, je peux donc remplacer l'application par sa matrice, donc ici j'ai la matrice de la composition, multiplié, cette fois-ci c'est plus une composition, avec V, qui me donne V. Donc le passage ici, c'est essentiellement le théorème composition d'une application linéaire, plus le théorème matrice d'une application linéaire, enfin dans un sens ou dans l'autre. Alors, il n'y a plus beaucoup de place, on va relever un peu les choses, voilà. Donc, ici, je peux maintenant continuer mon équivalence en disant que la matrice de la composition, c'est le produit des matrices. Donc, le fois V égale V, je le laisse, et ici, cette fois-ci, c'est le théorème sur la matrice de la composition. Ici, j'avais le théorème sur la composition des applications linéaires, avec l'autre, et ici, j'ai le théorème sur la matrice de la composition. Et puis maintenant, il faut avoir une idée, à savoir qu'on va multiplier des deux côtés cette égalité, donc par, je vais la remettre ici, je vais laisser un peu de place exprès à gauche, ML fois la matrice de l'application, la matrice de la composition, le vecteur V est égal, je laisse un peu de place aussi ici, au vecteur V, et je vais multiplier ici, des deux côtés, par l'inverse de ma matrice. L'inverse de ma matrice, ma matrice L. Alors, pourquoi est-ce que cet inverse existe ? Là, c'est un argument un peu plus fin avec lequel on ne va pas trop insister, c'est en fait le fait que dire que la réciproque existe par hypothèse, c'est équivalent à dire que la fonction L est bijective, et on peut démontrer que si la fonction L est bijective, c'est équivalent à dire que la matrice de L, l'inverse de la matrice de L existe. En fait, tout ça dit la même chose. Donc, ici, on a multiplié normalement comme ça, en faisant bien attention à faire les choses. Il y a un autre argument avec lequel on n'insiste pas trop, qui consiste à dire que la multiplication est associative, c'est-à-dire que vous pouvez changer l'ordre ici. Donc, j'ai bien trois matrices. J'ai la matrice de l'application linéaire, la matrice de la réciproque, et l'inverse de la matrice de l'application linéaire. Donc, on peut changer l'ordre des parenthèses avec lesquelles on travaille. Ça ne change pas le résultat. Ça, c'est quelque chose qui se démontre. C'est une propriété de la multiplication des matrices, mais avec laquelle on ne va pas trop vous embêter. Et puis, la multiplication d'une matrice par son inverse, ça donne bien sûr l'identité. L'identité fois quelqu'un, ça donne le quelqu'un. Donc, il me reste finalement uniquement la matrice de la réciproque que j'applique à V est égale à la matrice de la réciproque à l'inverse de la matrice de départ que j'applique à V, c'est-à-dire que ces deux matrices-là sont égales.